Est-ce que l'asthme est aujourd'hui une maladie dont on guérit ? Eh bien, en fait, c'est difficile de dire que l'on guérit. On est plutôt en rémission, c'est-à-dire qu'effectivement, les dés ne sont pas forcément jetés. On peut, après un certain âge, avoir moins de symptômes et peut-être n'avoir plus de crise. Mais il y a quand même des risques en fonction de l'évolution, en fonction de la survie d'allergie, que cela persiste et qu'on a encore des symptômes plus tard à l'âge adulte, c'est possible. Quels sont les symptômes de l'asthme chez l'enfant ? Eh bien, il faut que l'on ait des épisodes qui se répètent, des crises de sifflement au niveau de la poitrine, de toux sèches qui se répètent. Eh bien, aussi, on peut observer un essoufflement anormal. Eh bien, quand ces symptômes se répètent, il faut se poser la question de savoir si mon enfant ne fait pas un asthme. Quels sont les bons réflexes à avoir en cas de crise d'asthme ? Alors, souvent, ces crises d'asthme sont provoquées par des rhumes, des rhinites, des infections virales. Eh bien, il faut se concentrer sur le nez. Il faut le laver avec attention, avec de l'eau salée, avec la méthode Nettipot, qui est naturelle, qui date de l'Antiquité, qui est très efficace. Et puis, il faut surveiller l'enfant, son état respiratoire, son alimentation. S'il y a des difficultés à manger, d'autant plus que s'il est petit, eh bien, on va voir le médecin rapidement si l'on est inquiet. Ça veut dire que certaines maladies chez l'enfant peuvent déclencher l'asthme. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres facteurs, comme les allergies, la pollution, l'alimentation ? Exactement. Il y a d'abord un terrain génétique, un terrain favorisant. Quand on a, dans la famille, des antécédents d'asthme, ou bien de fragilité de barrière. C'est-à-dire que si vous avez une histoire d'eczéma, de fragilité respiratoire cutanée au niveau ORL, c'est-à-dire en haut du nez et des bronches, tout ça est très lié, en fait. Et donc, il y a ce côté génétique, ce facteur favorisant. Et puis, il y a l'environnement, comme vous dites, avec la collectivité qui va favoriser les infections virales. Et puis, les polluants, éventuellement, qui vont venir aggraver la situation. Et finalement, le corps peut être aussi hypersensible et développer par la suite des allergies, des allergies respiratoires qui vont favoriser et générer des crises d'asthme éventuellement.